... Valoriser les arts du feu, c'est l'objectif de la ville de Limoges en organisant une rencontre des villes créatives UNESCO, réseau international auquel Limoges a décidé de se porter candidate en 2017. Comment créer quelque chose de positif autour des jumelages et comment mettre en valeur les routes mondiales de la céramique au travers de la reconnaissance de l'UNESCO pour la créativité ? Pour illustrer la création et l'innovation offertes par la porcelaine, la ville de Limoges a rassemblé à la Galerie des Hospices l'exposition Limoujode et plus si affinité, avec une exposition de mobilier céramique coréen à la frontière de l'artisanat, de l'art et du design. Limoges est indissociable du mot porcelaine, c'est la capitale des arts du feu, et plus nous aurons de choses dans cette ville, et plus nous ferons de choses, tant sur le plan patrimoine que sur le plan créatif, nous ferons vivre notre ville et nous donnerons un dynamisme et plus de gens viendront dans cette capitale des arts du feu. Aujourd'hui on fait une armure en porcelaine, demain on fait un marché sur la porcelaine, on ne fait pas que de l'art de la table et on ne fait pas qu'un produit qui est dans la tradition, c'est-à-dire qui est dans un sentier battu, c'est-à-dire qu'on fait bouger ce matériau pour montrer qu'on peut faire d'autres choses. Durant trois jours, des villes créatives UNESCO sont venues pour partager leur expérience et soutenir la candidature de la ville de Limoges à ce réseau. Cette journée a été imaginée comme la rencontre entre d'une part les villes créatives de l'UNESCO que sont Hitchéon, St-Etienne, Anguilien. À quoi sert un réseau si ce n'est que pour coopérer à l'international, pour pouvoir échanger de bonnes pratiques, en même temps être aussi participé à un réseau d'experts, partager nos expertises à l'échelle internationale Et puis pour la ville elle-même, c'est d'être véritablement un moteur de développement de son territoire avec toutes ses composantes du territoire qui concernent l'école, les universités, les industries créatives également et tout ce qui participe aussi à la vie des citoyens. C'est-à-dire les intégrer dans cette démarche et les inviter à s'approprier ces valeurs qui sont celles du réseau de ville créative de l'UNESCO. L'intégration de Saint-Etienne dans le réseau UNESCO, ça a apporté une fierté d'appartenir à un réseau avec des grandes capitales mondiales. C'est une reconnaissance très importante pour Saint-Etienne au niveau international qui nous a apporté également une reconnaissance nationale. On voit comment certaines villes créatives se sont développées comme Saint-Etienne par exemple, qui ont su trouver pour les jeunes designers une place vraiment importante. On ne peut qu'espérer qu'il en soit ainsi pour des étudiants de l'ENSA qui ont des formations design artistique avec ou non en céramique. Mais également, il y a toute la question des arts du feu, des nouvelles technologies liées au céramique, liées au verre, liées aux bimatériaux, à l'émail, etc. Ou des développements comme le bijou contemporain qui peuvent utiliser toute cette matière, tous ces savoir-faire qui sont très riches ici et qui se doivent d'être valorisés. Nous faisons partie de ce réseau que cela a grandement changé notre statut au niveau national. Maintenant, nous sommes une des villes les plus reconnues au niveau d'une nouvelle forme d'entrepreneuriat et c'est ce qui a fait une grande différence. Ce qu'on a pu noter, notamment dans le domaine cinématographique, nous essayons depuis plusieurs années d'attirer les studios hollywoodiens, en tout cas la production cinématographique dans notre état. Et le fait qu'on puisse apporter une aide substantielle d'outils performants pour nos artistes a créé de nouveaux types de collaborations et de partenariats, notamment pour les décors, les costumes, qui ont fait que des productions cinématographiques sont venues s'installer dans notre état. La ville de Limoges est vraiment le pays d'origine de la route mondiale de la céramique. Elle joue un rôle vraiment très important et à travers cela nous avons énormément d'échanges avec cette ville. Et je pense que justement si elle rentre dans le réseau, en fait ce sera vraiment une plus grande force. Nous pourrons apprendre les uns des autres, également partager nos savoir-faire et nos connaissances, nos expériences. Et la céramique asiatique pourrait être plus développée et plus appréciée ici. En même temps, à l'inverse, la porcelaine de Limoges pourrait être appréciée des Coréens. Et également, il peut y avoir aussi une sorte de greffe qui peut avoir lieu, donc une sorte de céramique qui puisse prendre en compte les avantages et la tradition de Limoges et vice-versa. Et c'est ça qui donnera un grand développement dans le futur. La culture est au centre finalement des enjeux qui sont autour de l'urbanisme, de l'emploi, également des secteurs économiques bien sûr, de l'école, mais dans une mise en synergie de tous ces secteurs qui étaient traditionnellement cloisonnés. Donc une ville comme Anguien-les-Bains, qui est ville des arts numériques, est une ville qui est ouverte sur le monde. Le réseau des villes créatives UNESCO comporte 116 villes avec 54 nationalités différentes et couvre 7 domaines, l'artisanat et les arts populaires, les arts numériques, le design, le film, la gastronomie, la littérature et la musique. Nous travaillons sur le dossier de candidature, nous le déposerons en mai 2017 et nous saurons à la fin de l'année 2017 si nous sommes parmi les villes créatives reconnues par l'UNESCO sur ce thème évidemment porteur, à la fois historique mais porteur d'avenir, de la céramique, des arts du feu d'une manière générale, c'est-à-dire aussi de l'émail et du vitrail. Merci. Merci. Merci.